Musique Les mosquées de Scarbeck en région bruxelloise ouvrent leurs portes au public dans un contexte particulier, deux mois après les attentats de Bruxelles. Et c'est l'un des objectifs de cette journée, tordre le cou aux préjugés. Sur place, Martin Vachéry, Elisabeth Oterz. Bienvenue à la mosquée Kouba à Scarbeck. Les représentants du lieu de culte accompagnent ces visiteurs d'un jour. Tous curieux de découvrir les lieux et la pratique de l'islam. Donc ça c'est le tapis de prière que l'imam utilise pour la prière. Et nous, les fidèles, par rangée, on se met sur cette ligne là, qui est bien l'orientation vers la Mecque. Leur guide s'appelle Mohamed, l'un des plus anciens fidèles de la mosquée. C'est un plaisir de voir d'autres personnes. On devrait faire ça plus souvent. La plupart des visiteurs sont des habitants du quartier, visiblement ravis de franchir les portes de la mosquée. On passe régulièrement devant la mosquée, on dit toujours bonjour, mais on n'a pas l'occasion de visiter. Et donc voilà, aujourd'hui on trouvait que c'était une chouette démarche. J'ai mal de voir les musulmans montrer du doigt. Je me sens proche de leur douleur en tout cas. J'ai envie d'être plus proche de quoi. Ça me donne envie d'aller plus vers eux. Changement d'ambiance, nous sommes ici près de la rue Max-Rost, au centre de l'attention médiatique ces derniers mois. Ici, autour de la mosquée Al-Ala, ce sont les femmes qui ont pris le contrôle du quartier. C'est encore une preuve que les femmes ne sont pas soumises du tout, comme on peut le montrer dans les reportages, etc. à la télé en ce moment. Et que les femmes ont une très grande place dans l'islam. Comme vous voyez, non voilées, comme voilées, on est toutes musulmanes, on est toutes soeurs, on est toutes même non musulmanes. On est toutes ensemble et voilà, tout simplement. Aujourd'hui, l'événement rassemble dix mosquées scarbécoises, mais le projet pourrait bien s'élargir. Je pense qu'il y a une hésitation du côté des non-musulmans à vouloir rentrer dans une mosquée. Et là, je pense que cette porte ouverte fera le premier pas pour que les gens puissent pouvoir venir et boire un thé ou un café dans l'amitié. Les représentants des mosquées rappellent que tous les citoyens y sont les bienvenus, aujourd'hui comme les autres jours de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada